Dans la vie de tous les jours et en plusieurs occasions, il nous arrive d'avoir à mentir un petit peu. Ou sans directement mentir, peut-être simplement détourner la vérité. Il serait sûrement très intéressant de pouvoir lire dans la pensée de quelqu'un au moment où elle prononce ses paroles. La pensée et les paroles sont souvent deux choses extrêmement différentes. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, par exemple. Ah ben, Gaétan, c'est ben toi, mais ça fait ben longtemps que je t'ai pas vu. Pis je te dois 10 piastres, mais j'espère donc que tu t'en rappelles pas. Ben, dis-moi ça, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Ah, prends-moi juste pas ton beau 10-10 piastres. Ah ben, moi, Roland, ça va ben, toujours pareil. Tu me dois 10 piastres, toi, mon étoile. Ah ben, content de voir que ça va bien, mon Gaétan, moi aussi ça va bien. On s'appelle puis à bientôt. C'est le temps de sacrer le camp avant qu'il me parle du 10 piastres. Euh, attendons un petit peu, mon Roland. Tu t'en tireras pas de même, toi-là, avec mon 10 piastres? Oui, quoi, Gaétan, y'a-tu eu quelque chose? Je le savais, il va me demander son beau 10-10 piastres. Euh, prends pas ça mal, mais je t'avais pas passé 10 piastres. Oui, oui, je t'en ai passé. Ah, ah, ben, oui, c'est bien trop vrai. Tu m'avais passé 10 piastres, ben, oui. Bon, combien qu'il me reste 5,40? Il me reste 2 piastres dans mes poches. Cette situation peut également se produire lors d'une demande d'emploi. Eh bien, oui, M. Bruno, nous avons étudié votre curriculum vitae, là. Puis on a ben ri. On a trouvé quelques atouts intéressants. Dans d'autres curriculums que le vôtre. Et nous allons conserver cela dans nos filières. T'sais, les filières avec les gros sacs verts dedans, là. Et on vous rappelle, dès qu'il y a une ouverture. Tu peux rappeler, mais après la fermeture. Et vous souvenez-vous de ce temps où vous étiez si jeune et que vous vous rendiez une fois de temps à autre au confessionnal pour vous confier aux prêtres de vos péchés? Mais enfin, peut-être pas tous vos péchés, là. Ben, mon enfant, dis-moi tes péchés, je t'écoutions. Mon père, je m'accusions d'avoir vu les fesses d'une petite fille de l'école. Et puis je les avions tâtés un petit peu. Oh, mon enfant, mais est-ce que c'étions toutes ce que t'as fait? Tu les avions tu tâtés un petit peu. Non, non, mon père, je les regardions juste une petite bite, puis je rentrerions à la maison. Ben, c'est certain que je les tâtés un peu comme ils vont pour qui tu me prônions, toi. Et ben sûr, mon fils, que tu dis la vérité au Seigneur. T'as juste regardé tes fesses-là, puis t'étions partis après. Arrête de têter, puis dis à M. le curé que tu les pognons à pleine main. Ben, disons que peut-être que je les touchions un petit peu. Un petit peu beaucoup. Ben, ben, tu vas me dire une coupe de Je vous salue, Marion, puis s'accueure ton camp. Oh, j'avions eu toute une journée aujourd'hui. On va allumer la radio, écouter un petit peu de musique. La vie, la vie. Yvon, tu arrêtes, y'en, de faire tournion, on se tonne-là tout le temps. Oh, 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 oh.